Mesdames, Messieurs, chères Clermontoises, chers Clermontois, Tout d'abord, je souhaite faire un point sur la rentrée scolaire. La semaine dernière fut celle du retour des élèves de grande section de maternelle, les élèves de CP et ceux de CM2. Nous avons accueilli un tiers des enfants scolarisés en temps normal. Ce chiffre correspond à un réel besoin pour de nombreuses familles qui ont repris leur activité professionnelle et qui ont dû remettre leur enfant à l'école, n'ayant pas d'autres alternatives. Pour le périscolaire, nous avons eu une quinzaine d'enfants à gérer sur la semaine. Derrière tous ces chiffres, nous pouvons en dégager un enseignement. La grande majorité des parents ont choisi et ont pu trouver un mode de garde alternatif à l'école. Cela nous permet de proposer un accueil optimisé en matière de sécurité sanitaire, que ce soit pour les enfants, leurs parents ou le personnel travaillant dans les écoles, enseignants et personnels communaux. Vous comprenez bien que c'était là aussi notre priorité. Cela nous offre également la possibilité de préparer au mieux la rentrée globale et obligatoire qui nous attend à partir du mois de septembre. Confronter la théorie à la pratique, échanger avec les agents des écoles, les enseignants, les directeurs, mais aussi avec les parents qui nous font remonter leur ressenti, tout cela nous permettra d'être mieux armés quand viendra le temps pour tout le monde de retourner à un mode de fonctionnement qui, sans pouvoir retourner complètement à la normale, devra se faire face à l'ensemble des mille écoliers de Clermont. Ce sera un défi pour la municipalité, un enjeu majeur que d'assurer à la fois la scolarité normale des enfants, mais aussi leur sécurité face au coronavirus. Sans que le risque zéro ne soit atteignable, ces quelques jours de reprise nous font dire que tout pourrait être organisé afin de se rapprocher de ce but. Et cela nous conforte dans notre décision de ne pas interdire les réouvertures des écoles, car sans cette expérience à minima, nous aurions eu plus de difficultés et d'hésitations au moment de gérer la rentrée globale de septembre. Un autre sujet, celui des masques. Le Conseil régional des Hauts-de-France devait initialement nous livrer notre commande le samedi 9 mai. Comme vous, nous les attendions impatiemment afin de pouvoir vous les fournir dans les meilleurs délais. Cela a pris un peu de temps et nous les avons enfin reçus le mercredi 13 au soir. Mais dès le lendemain, les services municipaux se sont mis en action avec plusieurs bénévoles pour les mettre sous enveloppe et organiser la distribution à l'ensemble des habitants de notre commune. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est une grosse organisation. Près d'une centaine de personnes, élus, agents municipaux, bénévoles, sont ainsi venus à votre rencontre au porte-à-porte dès le jeudi soir. Je sais que tout le monde n'a pas encore été servi, notamment ceux qui n'étaient pas à leur domicile, mais normalement, d'ici la fin de semaine, tout le monde, sur Clermont, aura eu un masque en tissu ou cinq masques chirurgicaux. Au niveau intercommunal, à mon initiative et avec l'accord unanime de l'ensemble des maires de la communauté de communes, nous avons décidé de mettre en place un fonds d'aide économique d'un montant de 300 000 euros à destination des très petites entreprises de 10 salariés maximum. La plateforme initiative OISEST viendra en appui de notre communauté de communes pour analyser les demandes et déployer ce fonds. Pour déposer une demande, prenez la tâche du service développement économique du pays du Clermontois. Il se déclinera soit sous la forme d'une aide directe, soit sous la forme d'un prêt à taux zéro. Toujours à destination des entreprises et des commerces à l'échelle locale, au niveau de Clermont, nous avons décidé d'exonérer les commerçants de la taxe locale sur la publicité et du droit d'occupation des sols. Et cela jusqu'au 31 décembre de cette année. Enfin, je vous informe que l'accueil en mairie sera nouveau possible à partir de mardi prochain. Tout a été mis en place pour assurer votre sécurité et celle de nos agents hygiaphone, gel hydroalcoolique, respect des gestes barrières et des distanciations sociales. D'autres actions seront menées par la municipalité dans les prochains jours ou les prochaines semaines afin de vous garantir en cette période difficile un service à la hauteur des enjeux. Vous pouvez compter sur nous pour être à vos côtés. Merci. Merci.